Bonjour à toutes et à toutes, votre horoscope du 7 février. Balance, santé, famille, stabilité peut-être personnelle, on vous demande d'oser. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des doutes sur une problématique de santé pour vous, un membre de votre famille, même un ami, osez peut-être dire, il faut aller faire des examens, vous, d'oser, d'aller faire un contrôle. Si vous avez une problématique familiale dans votre foyer, besoin d'éclaircir des situations, il est temps d'y aller. On vous demande d'oser, d'affronter ces problèmes, de prendre à main votre santé, votre famille, vos relations, votre vie personnelle, en osant, en faisant des démarches, en faisant des contrôles et peut-être tout simplement en vous expliquant. Il est temps d'oser faire ce pas qui pourrait vous aider dans une situation qui vous préoccupe ou tout simplement dans une situation dont vous avez des doutes. Il est vraiment question d'oser mes chers amis. Et sous le plan de la santé, que ce soit pour vous ou quelqu'un que vous aimez, n'hésitez vraiment pas à encourager cette personne à consulter. Bélier, ça va bouger sous le plan professionnel. Des entretiens de travail pour certains d'entre vous, peut-être, comment dire, des négociations pour un départ anticipé, pour une rupture conventionnelle. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être tout simplement vouloir changer de poste, faire des formations. Aujourd'hui, on vous parle de votre vie pro. Ça va bouger pour vous. Même si pour certains c'est un peu compliqué, ça va bouger. Apprenez tout simplement à aller demander ce dont vous avez besoin ou clairement de faire les démarches qui sont nécessaires pour votre évolution professionnelle. Ça bouge pour vous. Il y a des déplacements. Il y a peut-être un voyage professionnel qui n'était pas prévu. Et on va vous l'annoncer. Donc, ça bouge. Et il y a certainement des déplacements à faire. Ces déplacements peuvent être tout simplement dus à des entretiens, à des entretiens, des visites médicales. C'est question pro aujourd'hui. Donc, restez positive parce que ça bouge. Et si le fait de devoir faire un voyage qui n'était pas prévu, ça peut vous perturber, prenez cela comme une belle expérience. Cancer. Attention, mes chers amis, cancer, il semblerait que vous avez auprès de vous une personne qui n'est pas sincère, une personne qui ment, une personne qui, comment dire, pourrait vous trahir s'il ne vous a pas déjà trahi. On vous demande de faire attention à une personne en particulier parce que cette personne pourrait vous cacher quelque chose. Donc, faites vraiment attention. Cette personne, c'est quelqu'un de votre entourage proche, mes chers amis. Quelqu'un qui est très proche de vous, ça peut être votre autre, ça peut être un ami très fidèle, ça peut être un membre de votre famille. Mais attention, soyez vigilant avec cette personne. Parce que cette personne n'est vraiment pas du tout celle que vous pensez. Capricorne. Aujourd'hui, il y a des rencontres pour vous, peut-être des rencontres sous le plan pro, mais ça peut être aussi des rencontres sous le plan personnel, d'accord ? Cette rencontre que vous ferez aujourd'hui va vous amener à prendre une décision. Donc, il y a peut-être des propositions qui vous sont faites, voire tout simplement vous parler avec quelqu'un qui vous demande quelque chose. La décision vous appartiendra. Il y a une rencontre que vous ferez aujourd'hui, donc familiale, pro, amicale, même peut-être une nouvelle rencontre, amicale ou sentimentale, où l'on vous demandera de prendre une décision. Donc, ça peut, comment dire, ça peut parler de n'importe quel domaine de votre vie, mais cette décision que vous aurez à prendre vous permettra certainement, pour certains, d'arranger une situation, pour donner des explications aussi à des événements peut-être que vous vivez dernièrement. Et je pense que pour certains d'entre vous, c'est surtout des rencontres que vous feriez, où vous pourriez vous détendre, d'accord ? Peut-être que voilà, pour certains, ce sont des rencontres un peu plus sérieuses, mais pour d'autres, ça peut être des nouvelles rencontres, ou des rencontres avec des personnes que vous connaissez, qui vous permettront de vous détendre. Et peut-être que c'est ces personnes-là qui vont aussi déclencher quelque chose en vous, pour que vous puissiez prendre une décision. J'ai mon, des difficultés pour vous vis-à-vis d'un homme. Je pense que vous êtes perdu vis-à-vis d'un homme. Vous avez peut-être besoin de certaines vérités, d'apprendre certaines choses. Peut-être que vous avez besoin d'être tranquillisé vis-à-vis de cet homme. Mais cet homme, ça peut être vous, si vous êtes un homme et j'ai mon. On me parle d'émotions difficiles, en tout cas. Pour vous, ou vis-à-vis de cet homme. Des émotions qu'il va falloir épuiser à l'intérieur de vous, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Je pense que depuis quelques temps, vous vous posez des questions, voire tout simplement, vous mettez peut-être en doute votre relation. On me parle d'un bonheur à venir. Mais il est temps vraiment d'aller chercher à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous ressentez pour cet homme. Ou en tout cas, qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation qui vous met en difficulté. J'ai des amis j'ai mon, j'ai le sentiment qui reviennent sur quelque chose du passé, peut-être dans une relation, quel qu'elle soit le lien. Et c'est difficile à comprendre peut-être le comportement de quelqu'un, ou qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne. Eh bien, on vous dit que pour votre propre bonheur, en fait, il est peut-être temps d'aller chercher à l'intérieur de vous, pour comprendre cette personne, quelle place s'occupe dans votre vie, et qu'est-ce que vous espérez, vous attendez de cette personne. Lion, il va falloir certainement envisager de bien regarder tout ce qui est, administrativement parlant, des papiers en relation avec une sortie d'argent ou une entrée d'argent. Aujourd'hui, on va me parler de l'argent. Quelle que soit la démarche que vous faites dans ce domaine, quelle que soit la problématique qui vous fracasse sur ce domaine-là, des démarches pour un crédit, quelqu'un vous demande de l'argent, il y a de l'argent à sortir, faites attention. Faites attention avant de vous engager, avant de donner, avant en tout cas, de faire rentrer cet argent ou de le faire sortir. Si vous avez des papiers à signer pour cet argent, vous voulez faire, je ne sais pas moi, un leg, une donation, signez bien les petites clauses. Ça évitera des problèmes peut-être pour vous, surtout si vous devez prêter de l'argent à quelqu'un, si quelqu'un vous demande d'investir avec elle, avec lui, d'un projet à deux. Et surtout, si vous voulez donner quelque chose à une personne, faites bien attention à ce que vous signez pour que ne pas cette personne pourrait se retrouver dans une situation compliquée pour avoir ce don que vous voulez lui faire. Il est vraiment question d'argent et question de bien lire les papiers qu'on vous demande de signer ou que vous allez signer. Mais surtout, attention, si on vous demande de l'argent. Quant aux amis poissons, pour vous, il y a vraiment des bonnes nouvelles aujourd'hui. Si vous étiez dans l'attente d'une convocation, d'un travail, d'un courrier, d'une démarche, d'un verdict, aujourd'hui, vous allez recevoir ce courrier. Ça va bouger pour vous. On va vous demander aussi de vous déplacer. Donc, on va peut-être vous appeler à des entretiens, à rencontrer quelqu'un. Il est question d'un nouveau départ pour vous, de nouveaux projets, peut-être des nouveaux projets pro, avec des démarches favorables. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse pour certains d'entre vous, voire peut-être quelqu'un qui revient, qui vient vous rendre visite. Donc, vous l'avez compris, vous avez des bonnes nouvelles en cette journée. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie et c'est très positif pour vous. Il y a aussi, tout simplement, des déplacements. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, vous allez, je ne sais pas moi, un entretien, faire une démarche. Ça aboutira positivement pour vous. C'est une journée très positive. Sagittaire, il semble question pour vous de garder le cap. Oui, de garder le cap peut-être dans une décision que vous avez prise récemment ou que vous êtes en train de prendre. Vous pouvez être une femme sagittaire, voire tout simplement un homme qui doit prendre une décision pour cette femme. Mais, peu importe le genre ici, il semblerait que depuis très longtemps, vous devez garder vraiment les idées fixes et les décisions que vous avez prises. Je pense qu'on vous conseille tout simplement, surtout vis-à-vis d'une personne âgée, de ne pas vous perdre, de ne pas revenir sur une décision que vous avez prise. Peut-être tout simplement sur un comportement que vous avez adapté avec une personne. Il est vraiment temps d'aller de l'avant et de ne pas revenir sur les choix que vous faites ou que vous ferez dans cette journée vis-à-vis d'une personne plus âgée. Vous devez poursuivre, vous ne devez pas vous retourner. Donc, si vous avez pris des décisions ou que vous pensez la prendre aujourd'hui, soit un comportement avec une personne, il est temps que vous vous y tenez. Il y a peut-être des amis sagittaires qui n'arrêtent pas de revenir sur des décisions, sur des comportements. Il est temps vraiment d'aller de l'avant. Scorpion, pour vous, c'est une histoire d'amour qui dure déjà depuis quelques temps. Et cette histoire d'amour, elle est en train d'évoluer pour vous, évoluer positivement pour vous. Par contre, on vous dit de faire attention, être bien sûr que la personne avec qui vous êtes en train d'évoluer ne soit pas malheureuse dans cette histoire. C'est peut-être vous qui voulez passer à une étape supérieure, mais que l'autre n'est pas prête. Par exemple, il est peut-être question tout simplement d'une relation qui dure depuis très longtemps et que cette relation commence à battre des ailes parce que votre hôte, éventuellement, ne vous dit pas tout, qu'il a un problème, elle ou il. Peut-être que voilà, il peut avoir rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il vous ment sur un travail ou que sais-je. Donc faites attention. On me parle vraiment d'une relation qui est là depuis déjà un certain temps. Pour certains, si je n'aurais pas eu tout ce que j'ai sous les yeux, j'aurais pu penser à une belle histoire d'amour qui dure depuis quelques temps et qui est faite pour durer dans le temps. Mais malheureusement, avec l'ensemble de ce que je viens de voir, c'est une histoire qui dure déjà depuis quelques temps. Peut-être aussi un couple très ancien auquel on vous demande de faire attention. Peut-être un changement de comportement de votre hôte ou alors tout simplement aux difficultés que vous rencontrez. Vous savez que quand on rencontre des difficultés, parfois ça peut mettre à mal aussi et à l'épreuve le couple lui-même. Taureau, 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 des difficultés sur la carrière, des difficultés, peut-être avec une personne qui ne lâche pas une affaire, avec une personne peut-être qui a une force de caractère qui vous tient en tête. Là, on vous dit clairement de prendre un positionnement. Si vous n'arrivez pas à trouver le travail, si vous n'arrivez pas à résoudre une problématique professionnelle, si vous n'arrivez pas à vous affirmer face à une personne qui en tout cas est plus forte de vous, dans le sens qu'elle arrive à vous écraser, elle arrive à vous faire douter, et elle arrive en tout cas à vous mener toujours là où cette personne veut mener, on vous dit que vous devez vous imposer. Il est temps que vous, comment dire, prenez les choses en main. Face à une personne, vous devez vous imposer, vous devez vous affirmer. Et face à une problématique professionnelle, vous devez surmonter ces difficultés en allant chercher la solution, parce que oui, il y a bien une solution. Quant aux amis versos, on me parle d'une rencontre avec des personnes avec qui vous avez une bonne entente, d'accord ? Je pense que ces rencontres, aujourd'hui, ça peut être un lien pour prendre des décisions. Alors, ce que je comprends moi ici, c'est qu'il y a certainement des personnes à qui vous tenez, ce qui vous pouvez compter en fait, qu'aujourd'hui, vous pourriez vous rencontrer. Ça peut être cette personne qui vous demande à aller la voir, comme ça peut être vous qui demandez à voir cette personne. Tout simplement parce que je pense que vous avez des choix à faire dans votre vie et vous avez besoin peut-être d'un oreille attentif et peut-être d'un soutien, d'accord ? Je pense que vous avez quelque chose à officialiser. Ça peut être de tout. Et vous avez besoin vraiment de quelqu'un qui vous soutienne, sur qui vous avez confiance. Par contre, si ce n'est pas vous qui avez besoin de ce soutien, il est fort possible que vous avez quelqu'un qu'aujourd'hui, qui tient à vous et que vous tenez à cette personne qui aura besoin de votre soutien. Il est question de soutien pour vous, pour quelqu'un de votre entourage, en tout cas, une personne qui est importante pour vous, sur qui vous avez vraiment confiance. Donc, ce soutien serait certainement pour prendre des décisions, peut-être sur un objectif, sur quelque chose à concrétiser, comme par exemple un déménagement, l'achat, une vente d'une maison, je ne sais pas, un changement de lieu de vie, peut-être on veut changer de travail. Et on a besoin peut-être d'un point de vue de quelqu'un à qui on sait qu'il n'a pas d'intérêt personnel et qui peut nous donner un conseil sensé pour qu'on ne puisse ne pas se planter. Voir, c'est ce qu'on vous demande de faire en cette journée. Pour les amis de la Vierge, si vous avez des problèmes financiers, on me dit qu'il y a des solutions à trouver. D'accord ? Et le changement est très positif. Par contre, mes chers amis, si vous avez des difficultés parce que vous êtes face à des personnes qui ont un grand pouvoir sur vous et que ça commence vraiment à être pesant et lourd, on vous dit, de prendre des distances, de mettre fin à cette relation. D'accord ? Je pense que ça dure déjà depuis très longtemps pour quelqu'un d'entre vous. Vous êtes très déstabilisés. Quand vous prenez une décision, on arrive en fait à vous faire douter et à vous faire changer d'avis. Je pense qu'il y a un grand pouvoir de manipulation émotionnelle pour quelqu'un d'entre vous. Il est vraiment temps que vous appreniez à vous affirmer. et à ne pas revenir sur les décisions que vous prenez. Il est très important, mes amis de la Vierge, que vous fassiez attention certainement à une problématique relationnelle qui a un impact très négatif sur vous. Essayez de vous affirmer et surtout essayez de ne pas vous faire faire le lavage du cerveau. Si vous avez pris des décisions, tenez-vous-y. Tenez-vous-en à ces décisions. Ne vous laissez pas influencer. J'ai quelqu'un qui a une souffrance parce qu'on a un pouvoir vraiment sur vous. Quelqu'un qui a une grande force sur vous qui arrive en tout cas à vous faire toujours douter et à vous faire changer d'avis. Il est temps que vous vous affirmez. Très belle journée ! Sous-titrage ST' 501